Alors... On dirait bien que ça ne change pas de dogler ! Cette malédiction infâme, venue du froid, se répand comme une traînée de poudre ! Oh ciel ! Qu'avez-vous fait pour mériter un tel sort ? Chut ! Parlez moins fort ! Il y a des gens ici ! Interrogeons les gens autour de nous pour en savoir plus ! Alors... Halte là ! Qui êtes-vous ? Nous sommes les aventuriers de la guise envoyée pour enquêter sur la chute de météorites ! Peut-on voir la victime ? Je vois, faites donc ! Vraiment, mais les gens dans ce jeu... Tu dis, hé, moi je suis ça ! Il va dire, ok, ok, excusez-moi ! Ils sont fous de vérifier ! On dit qu'on est, c'est qu'on l'est ! Il n'a pas l'air de se réveiller ! Je me demande de quoi il peut bien rêver ! De la montagne enneigée, peut-être ? Fritz ne semble pas être ici ! Continuons dans les recherches ! Oh, j'ai un peu bégé, il y a là sur le recherche ! D'autres victimes ! D'autres victimes ! Les pauvres à me torturer est prise au piège de cette malédiction ! Puissiez-vous reposer paisiblement ? Reposer paisiblement ? Ma maîtresse, tout simplement que ces malheurs se rétablissent au plus vite ! Hé ! Fritz ! Où est-ce que vous êtes ? La guerre ? Encore un malheureux endormi ! Pauvre de ces mortels ! Pris au piège de cette calamité ! Nous devons trouver un moyen de réveiller tout le monde ! Unique moyen de réveiller mes sujets est d'abattre la foudre du jugement divin ! Euh... Fort bien dit ! Si nous disposons des météorites, tout redeviendra la normale ! C'est bizarre ! Le soldat d'Emilie t'a pourtant dit qu'il l'amènerait ici ! Mais nous ne le trouverons nulle part ! Demande-toi à la réception ! D'accord ! Alors, elle est où à la réception ? Oula ! Ça va ! Alors ! Euh... Uai Han ! Je sais pas comment ça se dit les apostrophes ! Excusez-moi ! Vous aviez vu un travailleur de monstardois dans le coin ? Emilie t'a ramené plusieurs nouvelles victimes tout à l'heure ! Il manquait de la place pour leur tente ! Alors j'ai dû les déplacer dans une chambre inoccupée à l'étage ! Quand il se reverra, dites-lui qu'on doit revenir à monstard aussi vite que possible et donner de ses nouvelles à Adeline ! Euh... qu'il doit ! Bon, ça va ! Bien sûr ! En échange, j'aimerais vous demander votre aide au sujet de quelque chose ! Je vous en prie ! Dites-nous ce qui vous tracasse ! Mon auguste personne est tout ouïe à vos problèmes ! J'ai entendu dire que vous enquêtiez sur la pluie de météorites ! Je vais m'en donner donc si vous... S'il y a un moyen d'aider les victimes... Et il y avait... Non, attends ! Si... Si un moyen d'aider les victimes avait été découvert à mon stade ! De ce qu'on a pu voir, il suffit de se débarrasser des météorites pour que les victimes se réveillent ! Je vois ! Si je comprends bien, ces météorites sont la cause du sommeil des victimes ! C'est exact ! Dans ce cas, pourriez-vous détruire les météorites qui sont tombés près de notre auberge ? Il nous suffit de les trouver et ce sera fait ! Merci beaucoup ! Allez, on va se faire les météorites ! Oh, attends, elles sont où ? Oh bah c'est pas loin, c'est ? Allez, on y va ! Oulaaa ! Mais c'est qu'elle est grosse la météorite, là, dis donc ! Regardez-moi ça ! Ah, je peux pas zoomer en live ! Alors par contre, toi... Tu vas dégager ! Que je t'aime pas ! T'es pas beau ! Ok ! Voilà ! D'accord ! Normalement, on nous attaque pas quand on l'attaque pas, elle ! Bizarre ! Attends, récupère les baies ! Alors ! Récupérez ! Avant de pouvoir récupérer les débris de météorites, il vous faudra battre tous les monstres à proximité ! Ne vous éloignez pas trop de ces débris ! Pourquoi je prends des dégâts ? Ou vous perdrez votre progression terminée dans le temps à partir où vous échouerez ! Les débris de météorites dégagent de l'énergie élémentaire qui affecte les ennemis qui se trouvent en proximité ! Vous serez difficile de les battre ! Facile de les battre si vous réunissez et flottez les éléments ! D'accord ! Et c'est pour ça qu'ils sont venus me mettre des coups alors que j'ai un truc ! Il peut pas mettre pause le jeu ! Bah non ! C'est pas drôle sinon ! De toute façon on va se les faire ! Ils sont moins au niveau que les méchants du monde ! Bizarre ! C'est bon ? Ah ! Oh d'accord ! Mais mon petit pli-gaste il est pas incroyable ! Progression, censeur 300, d'accord ! Allez brûle moi ce truc ! C'est moi il a fait une charge dans le vide lui ! Faut pas que je me barre je crois ! Voilà ! Un petit coup de griffe ! Non ça a lègle un peu hein ! Ah là le jeu on m'en demande un peu ! Ah putain mais oh tu veux quoi toi ! Allez le dernier mot là ! Un petit coup de glace ! Juste le piment ! J'ai éclaté son shield avec l'épée d'habitude ! Donc t'es 10 ans ! Ah reviens ! Bon bah ! Bah alors qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il pleut d'un coup ? Ah c'était pas le dernier d'accord ! Je crois que c'était le dernier ! Par contre on a encore 8 minutes c'est large hein ! En vrai on est large de fou ! Défi terminé ! J'ai bien peur que le météorite de cette taille ne fasse que davantage de dégâts ! Regardons s'il reste des morceaux ! D'accord ! Ok ! Ok ! Cléver l'écran ! On récupère tout ! Nickel ! Alors la prochaine ! Il est là-bas ! Ouais y'a un mob derrière euh... Nick hein ! C'est bon ! Ok ! Il est là ! Cherchez la cible de votre voix ! Bah il est là les cibles c'est bon ! Ça va être pareil ! Logiquement oui ! Je vais juste te mettre... Oula ! Un petit ult ! Bon ils sont où les gens ? Ah voilà ! C'est parfait électrique ! Même s'ils sont pas au niveau en face ! C'est quand même bizarre qu'il s'est pas dit bah tiens on va mettre les méchants au niveau du monde ! Du coup là ils sont au niveau de l'ancien monde ! Là ils sont au niveau du monde 3 là ! Moi je suis mon... Non tu es mon 5 ! 4 ! Moi je suis mon 5 moi ! Oula alors toi ! On va te mettre un petit truc comme ça ! Je vais chier lui dès donc ! Bon il est fini hein ! Oula alors toi ! Parce que lui ! Je veux pas l'avoir du coup ! Attends il fait un truc de glace ou quoi ? Ah ça lui a fait bien mal ! Attends on va mettre un truc chargé ! On va juste enlever son truc là ! Non ça suffit pas ça d'accord ! Oh mais génial on m'en adore hein ! Je reviens ! J'ai fait ça il est plus dans la zone ! Viens ici ! Fais une charge ! Merci ! Putain ! Nickel ! Oh il était plus rapide que l'autre lui ! Ok ! Ok ! Ne croyez pas vous en tirez aussi facilement ! Un exécuteur va vous régler ! Votre compte ! Excuse-moi ! Vous ne partez rien pour attendre ! Il va tuer enquête aussi sur les météorites ? Même les exécuteurs ! Que c'est étrange ! Restons sur nos gardes ! D'accord ! Il semble qu'il nous sera mal aisé d'anéantir l'origine de ces 11 cauchemars desques ! Ma flèche magique n'est pas bien point ! Elle est rédiquée aussi rapidement ! Je ne peux me permettre à tel affront ! Oui ! Chère maîtresse ! Malgré tous nos efforts pour nous débarrasser des météorites ! Elle continue de pleuvoir ! Et j'ai bien peur que les météorites peuvent plus vite que nous pouvons les détruire ! Il va falloir trouver une autre solution ! Moi, Fischl von Lufthoshoff Nartifstor ! ai connu mille mondes ! Mais jamais, au grand jamais, n'ai-je rencontré un ennemi aussi acharné ! Il ne s'agit point d'un quelconque démon ou de magie ! Mais d'une malédiction ! Oui ! Une malédiction s'est abattue dans notre monde damné ! Je ne sais pas comment dire ! Une malédiction ? Une malédiction si effroyable que celle-ci ne peut être que le fruit d'un désir incessant qui s'est perdu dans le méandre de l'imprévisible destin ! Quelle stratégie ? Est-ce la fin de l'humanité ? C'est une nouvelle matrice encore et toujours ! Je n'ai pas tout compris mais en gros les métodrites sont une malédiction ! Ce n'était pas pour nuire à l'humanité ! Mais pourquoi indourir des humains dans un profond sommeil qui fait que ces malheurs des êtres ni morts ni vivants quels sont atroces ! Fischl von Lufthoshoff Raison ! Nous ne devons guère prendre cette menace à la légère ! Je crains qu'il ne nous soit malaisé de contrecarrer ces forces du mal, même avec l'union de nos pouvoirs ! Voyageur ! Amenez-moi la personne destinée à affronter cet ennemi redoutable ! Qui ? Ma maîtresse estime que nous devrions faire appel à un expert sur la question et elle se demandait s'il faut qu'il y ait quelqu'un de capable de briser la malédiction ! Je ne sais pas trop ! Je n'ai pas réfléchi, mais je ne vois pas qu'il pourrait nous aider ! Peut-être que Catherine saura ! Allez, on va voir Catherine ! Alors, Catherine ! Je sais pas si c'est important ! C'est très important ! C'est un expert de déception qui sort de la bouche de Fischl ! Vous êtes toi Catherine ! Tu connais quelqu'un qui s'y connait en malédiction en sorcellerie ? Pas que je sache ! Mais je connais une astrome ancienne ! C'est une astrome ancienne ! Mona, l'astromontienne itinérante est à mon stade en ce moment. Tu la connais ? Pas vraiment. Ce n'est pas grave. Attends un peu, je vais la contacter. J'ai hâte de rencontrer une astromontienne en chair et en os. Quelques instants plus tard. Attends, attendez. Tu m'as l'air bien agitée, Catherine. Quelque chose s'est passé ? Mona, je te présente quelques-uns de nos aventuriers de la guilde. Ils ont rencontré un problème qui nécessite ton expertise. J'espère que tu accepteras de les aider. Oh, je suis flatté qu'ils connaissaient l'astromontienne du siècle. C'est donc toi qui sollicite mon aide ? Bonjour, enchanté de faire ta connaissance. En plus, apparemment, si on a fait la mission avec Mona avant, parce qu'il y a une mission avec Mona, à peu ce qu'on pas grand, comme il y a eu avec Klee et avec Jean. Mais Jean, par contre, vous n'aurez pas la vidéo, malheureusement, parce que... En fait, j'ai fait, je ne sais pas pourquoi, il n'y avait plus de son dans ma voix. Il y a eu le son du jeu, il y avait, mais moi, il n'y avait plus le son dans mon micro. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez qu'en plus, cette mission, elle était grave bien. Elle était assez complète et tout. Elle était sympa, la mission. Mais du coup, vous ne l'aurez pas. Je suis désolé, mais vaut mieux ça que le mode histoire. De toute façon, là, vous aurez beaucoup, beaucoup de mode histoire pendant plusieurs mois. Vraiment, là, franchement, pendant six mois, vous aurez full mode histoire pendant, je ne sais pas combien de temps. Mais voilà. Euh, allez. Je t'en prie, dis-moi ce que je peux faire pour toi et je te dirai si j'accepte ou non ton aide. De t'aider. Excusez-moi. Nesteau-Postain est un art ancien et mystérieux. Je ne mets pas mes talons au service de n'importe qui. Et encore moins pour des roquettes banales. Voilà ce qui s'est passé. Paimon explique à Mona ce qui s'est passé. Et tout cela serait lié à la pluie de météorites. Je n'y aurais jamais pensé. Les ténèbres ravagent chaque coin de cette terre. Seule la princesse et ses fidèles serviteurs marchent encore à la croisée de la lumière et de l'ombre. Cher Mona, vos talents nous seraient d'une utilité cruciale. Oh, vous êtes tous ensemble ? Je suis Fischl von Lushos Narvindor, princesse du châtiment. Et je vous fais le présent honneur de vous compter parmi mes dévoués serviteurs. Châtiment ? C'est le nom d'un pays ? Ouais. Kenini ? Kenini ? Excusez-moi. Oula, je suis jusqu'au p'tin, j'ai... Je viens d'une contrée lointaine appelée l'Empire de la Nuit Éternelle. Pardon ? Son existence semble, hélas, inconnue de simple mortel. Qu'est-ce qu'il est à vous de simple mortel ? Je vous signale que vous parlez à la plus talentueuse instrumentielle qui existe. Peu importe. De toute façon, je peux découvrir d'où vous venez grâce à mes pouvoirs. Je prierai de ne pas fouiller dans le passé de ma chère maîtresse. Il est douloureux de revoir la tragédie qu'est la destruction de sa patrie. Vous qui êtes une sage instrumentielle, je suis certain que vous comprenez. Je... Hé, on a du pain sur la planche ! En effet. Votre objectif serait donc de révéler tout ce qui a succompé au sommeil, si c'est bien ça ? Oui, nous ne pouvons pas les laisser comme ça. C'est compris. Je vais vous prêter ma forte dans votre tâche. Dis-moi qu'on pourra la jouer. Mais d'abord. Allons dans un autre endroit avec des flux, des lignes énergétiques plus calmes pour discuter. Après, je sais qu'il y a une mission pour la tester, mais j'espère que dans la mission-là, on la testera quand même. J'ai envie de la jouer, j'ai envie de savoir vraiment ce qu'elle a fait, que je ne sais pas exactement. Par contre, il y a quelqu'un qui fait des bruits, des gémissements derrière. Tu pourrais arrêter, s'il te plaît ? Pas en public. Allez. Un vaste espace sous un ciel dégagé. Ici, fera l'affaire. Je vais à présent commencer ma séance d'hydro-mancie. Veuillez rester à l'écart pour ne pas perturber le processus. C'est beau. D'accord. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais c'était trop génial. Excusez-moi. Envoyez des astres. Vos yeux ont-ils percé le secret des étoiles ? Oui, qu'est-ce que tu as vu ? Bizarre. C'est la première fois que ça m'arrive. D'après ce que j'ai vu, les météorites proviendraient d'une constellation. Ah d'accord. Une constellation ? Ce n'est pas seulement un concept d'astro-mancie ? C'est ce que les gens ont tendance à croire, mais je vous assure que c'est plus que ça. Les étoiles qui forment une constellation, la Stella Fortuna, sont de véritables corps astraux qui se trouvent dans l'espace. Leur existence n'est pas seulement abstraite. Étrangement, il semblerait que ces étoiles se soient transformées en météorites. Mais je ne sais pas ce qui l'a bien pu causer cela. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Il s'agit d'une malédiction, vous dis-je ? Vous dis-je ? Vous dis-je ? D'accord. C'est bizarre comme ça. Une malédiction ? La cruelle vérité m'est apparue dans l'abîme des ténèbres pendant la traversée des étoiles que j'ai entreprise. Un monde maudit qui m'a éveillé par la malveillance humaine. J'aime trop comment elle fout de sa gueule, vraiment, j'aime trop. Seul individu ayant péri dans d'intrances ou souffrances peut engendrer un tel esprit vengeur. Nous devons interroger le peuple et retrouver les scélérats à l'origine de ce péché impardonnable. Celui qui a donné naissance à cet esprit maléfique et le véritable assassin. Je ne suis pas certaine de vous suivre. Malédiction ? Assassin ? Je ne prends pas ce qu'elle dit aux pieds de la lettre. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi Paimon et Baksou me font des clins d'œil ? Ils sont trop cons dans ce... Hé ! Fichel déborde des mystères. Oh là là... Oh ! Je vois ! Vraiment ? Vous comprenez enfin mes paroles, cher envoyé des astres ? L'esprit d'équipe ne se crée que par le biais de compréhension mutuelle. Bienvenue parmi nous, cher Muna. Vous avez désormais l'honneur de compter parmi mes serviteurs. Au nom du contrat qui nous déchaînez vos puissants pouvoirs pour chasser les ténèbres. Hum ! C'est plutôt vous qui devriez être l'orée que je vous vienne en aide. Sans moi, je serais encore en train de ramer. Tu sais de quoi tu parles, Muna ? J'aime ça ! Bien évidemment ! Je te prie de bien me complimenter quand tu peux. De pas ! Je sais plus. Hum... Tu sais quoi ? Ne te prive pas de mon... Excusez-moi, ne te prive pas. Mon astrolable a pu détecter la trajectoire du destin. Je vais à présent vous indiquer l'emplacement de l'astéroïde. Ah, carrément. Je vais continuer de croiser l'histoire de la constellation. Mais fais-moi le site si tu te trouves du nouveau. C'est génial ! Merci ! Il n'y a pas de quoi ? C'est du gâteau pour moi ! D'accord ! Les choses, ça aggrave. Ok. C'est que les cieux cachent. L'eau révèle. Oh, c'est beau ! Ah oui, du coup, j'ai ça. Mais ça, du coup, il faut que je le fasse là. On va faire ça là, vite fait. Mais du coup, euh... Bah, nickel, on a fini ça. Du coup, on a commencé les astuces chimériques. Oh, il y a plein de trucs à faire. Oh, il y a grave bien. Nickel. Bah, go. Alors, Mona. Ah bah, du coup, tu vas voir la petite scène qui te revient. Oui, du coup, je vais lire, par contre. Mona, grâce à toi, nous avons aussi pu te débarrasser des météorites. Elle a dit deux fois, Dern. Ah, vous tombez bien. J'ai quelque chose à vous demander. J'ai dit elle que les météorites étaient probablement des étoiles qui connaissaient une constellation, pas vrai ? En théorie, c'est impossible que les étoiles qui sont à des années-lumière d'ici se transforment en météorites en si peu de temps. Mais c'est bien ce qu'il s'est passé. Si nous voulons en avoir le cœur net, il faut que nous trouvions à qui appartient cette constellation. Tu as dit que toutes les victimes étaient tombées dans un profondationnel et qu'ils avaient tous rêvé de montagnes enneigées, correct ? Nous ne savons pas de quelle montagne il s'agit, mais nous pouvons en détruire que ce n'était que pas les monts Dos Dragon. Dos Dragon ou Dos Dragon ? Quelqu'un aurait fini par reconnaître l'endroit ? Les questions auxquelles il nous faut répondre sont, les victimes ont-elles exactement eu le même rêve ? Où est-ce que ce rêve se déroule-t-il ? J'ai besoin de connaître les détails de ces rêves pour avancer dans l'enquête. Nous devrions nous rendre à un endroit bien fréquenté. Comme ça, nous aurons plus de chances d'interroger des victimes. J'ai besoin de rester dans un endroit calme, alors je vous laisse faire. Il y a un endroit où nous ne sommes pas encore allés ? Bien que ce ne soit pas vraiment un endroit très fréquenté, il y a le village de Kingsei, dans la région de Liu. Mais je pense que le village a certainement dû être transformé en un hôpital de fortune comme l'auberge Wangshu pour les victimes de météorites. Wow ! Allez ! Go aller à l'autre bout ! Bonjour, nous sommes dans la gêle des aventuriers. Est-ce que le village de Kingsei a été touché par la pluie de météorites ? Des aventuriers ? Parfait, je vais commencer à m'inquiéter qu'aucune aide ne nous soit apportée. Il pleut des météorites depuis des jours et je ne vous parle pas des dégâts qu'ils ont causés. Certaines ont atterri au beau milieu des champs dont personne ne nous y est travaillé. L'autre bloque l'entrée de bâtiments et empêche la circulation. Savez-vous comment les enlever de là ? Elles nous rendent la vie impossible. Je vois que les villageois ont aussi eu leur lot de problèmes. Oui ! Nous devrions les aider ! Allez, on va se faire ça. Activer. Ok. Regarde, ils se prennent un coup d'épée, ils n'ont plus de vie. Incroyable. C'est bien. Voilà. Oh, oh, oh ! Quel ? Quel ? Quel ? OK ! Quel ? Ok ça c'est fait C'est toi qui me foudre ou c'est comment Voilà Ouais ouais En fait genre le truc avec Tartaglia c'est qu'en fait genre il a pas vraiment de phase où est-ce que tu peux rester un petit temps à le taper ou est-ce qu'il te fait quasiment rien tu vois Du coup tu peux pas non plus bien l'enchaîner tout le temps pas souvent à des phases Non mais du coup tu peux le taper tout le temps c'est pas Ouais 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 c'est pas comme Tartaglia c'est qu'à des phases Mais euh bon Ouais c'est bon je peux aller Putain il a l'autre bout Bon on va remonter Allez Et voilà nous sommes occupés de toutes les météorites Merci beaucoup vous nous sauvez la vie Les victimes se sont rétels réveillés Je ne sais vraiment je ne sais pas vraiment Vous feriez mieux d'aller voir ça de vos propres yeux Quoi Alors Là-bas Quoi 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 Je suis Des choses parfois Comme Il dit qu'il a froid Qu'il ne peut plus continuer Et d'autres choses du genre Comme les autres victimes Un endroit où il fait froid Sur une montagne Où est-ce que ça pourrait bien être ? Sur une montagne moi je pense Elle aussi là Salut Yang Est-ce que cette personne s'est réveillée ? Pas encore A-t-il parlé pendant son sommeil ? Oui, disons le mangue a crié La vache C'est où ici ? Qui sait de quoi il parle ? En rêvant D'accord Oh C'est comme une montagne Cette montagne glaciale est traversée Par des forces maléfiques Ah tu rejoins cet homme là-bas Alors Ouah cet homme là-bas Mais il est à l'autre bout de la montagne Louis Dites-nous Est-ce qu'une victime se serait réveillée ? Vous tombez bien Gao, le sixième Vient d'ouvrir les yeux Allons voir Le voir Vous pouvez Mais il est encore très affaibli Allez-y doucement Avec les questions Votre princesse vous salue Malheureux mortel Putain mais elle Fain J'ai faim Comment vous sentez-vous ? On dirait bien que vous mourrez de faim Ouh Dites-moi ce qui vous ferait plaisir Un peu Un plat local Et de la facilité locale du village de Kinsei Cela ne peut vouloir dire qu'une chose Faisons-lui des délices Rustiques de Kinsei Dis-moi que j'en ai sur moi S'il te plaît Putain Moi j'en avais cinq Ça ? C'est quoi le nom du truc déjà qu'il faut faire ? J'ai oublié Délices rustiques Ohlala J'ai le délice de viande et de carotte Attends mais faut que je cherche quelqu'un moi aussi peut-être Ah qu'est-ce qu'avant elle ? Ah la recette Ah ah On va acheter les deux kia par contre Eh mais eh Elle vend du lisse vernis elle Par contre Cinquante mille boules la fleur Ah ouais d'accord Ah elle en vend C'est à l'en vend Alors Le machin Ah Le délice Alors on l'apprend Voilà Ah au moins je peux le faire Ok On va pas mettre Azor On va mettre Dio Dio Ah Xiongling Oh d'accord Allez Waouh C'est bon Allez on peut y aller Alors Tac On lui donne Ajouter Remettre Wouh Je me sens revivre Dites nous Avez-vous rêvé pendant votre sommeil ? Oui C'était le rêve le plus fatigant que j'ai jamais eu Comment ça se fait ? Euh Vous avez vu une montagne Comment le savez-vous ? Cette montagne était si haute que je n'en avais jamais vue Comme je n'en avais jamais vue Et il y avait tant de neige Que faites-vous sur cette montagne ? Je n'en ai aucune idée J'étais comme possédé Mon seul objectif était de grimper jusqu'au sommet de la montagne Il y avait quelque chose de spécial au sommet ? Je ne sais pas J'avais l'impression de ne pas être moi-même dans ce rêve Sans savoir pourquoi non plus Ce n'était donc pas vous qui vouliez escalader cette montagne Comment vous expliquez ? Je sais que c'est bizarre Mais c'était comme si on me contrôlait et qu'on m'avait forcé à grimper Un scélérat s'est introduit dans les failles de votre âme Alors Mona Mona ! Nous en savons plus sur les rêves Cette imposante montagne enneigée Dont le sommet atteint les nuages Et l'origine d'un mâle grandissant Une montagne enneigée ? C'est tout ? Toutes les victimes voient la même montagne C'est une montagne très haute que personne n'avait jamais vue Et il y fait très super froid au sommet Tout le monde l'escalade sans savoir pourquoi Il escalade jusqu'au sommet ? Qui voudrait atteindre le sommet de cette montagne ? Et ce désir est si fort que d'autres personnes se mettent à le faire aussi ? De pauvres âmes ensevelies sous la neige glissent-elles là-bas ? Un explorateur intrépide et particulièrement des héros De conquérir cette montagne en particulier Je vais relancer une séance Une séance Je crois que j'ai un nouvel indice La constatation appartient à un certain Léonard C'est rapide dis donc Je suis un astromancienne de génie après tout Léonard ? Je ne connais personne qui porte ce prénom Ouais c'est bon Il faut qu'on demande à qui ? A Catherine ? C'est à connaître un Léonard dans tout le monde Salutations ! Eh ! Ah oui ! Je peux me joindre à vous ? A votre conversation ? Vagabonde Inazuma ! Nos chemins se croisent à nouveau ! Votre bras ! Oh ! Bah ! T'as vu ? Bah ! La première fois qu'il y avait les mille litres Je ne pouvais pas lever la main sur le sauveur de mon stade Là l'occasion s'était enfin présentée D'accord Scaramucci J'ai même pas la fin Le nom il était trop long Ça dépassait l'écran Qui était ce match ? Ouais Cela signifie peut-être qu'il possède un ton de vision Soldat A vos ordres Retrouvez-moi ces Oh ! Le métaurite Par contre elle est bizarre elle Encore une autre Ça recommence La taille de ces métaurites dépasse celle des autres Ça n'en finit pas Tant pis Nous avons un changement de plan Continuons nos recherches sur les métaurites Laissez-nous nous débaracher de ces trois vermines N'ai-je pas été clair dans mes propos ? Rappelle-moi qui donne les ordres d'ici déjà En tout cas Ce n'est clairement pas toi Ouais Toutes mes excuses Vous me disposez Faites ce que je faisais ordonner D'accord En plus on l'avait Tu l'avais dans mon histoire Je m'en souviens Mais je ne sais plus où et pourquoi Dans cet event Ah ouais ? Ah d'accord Dans cet event alors C'est ce que je disais N'importe quel débutant en instrument-ci Aurait pu le dire Cet homme était exécuteur des fatuies Comment avez-vous fait pour retrouver Néani avec ce genre d'individu ? Ce jeune homme était donc un exécuteur Quel infâme personnage Un exécuteur ? Bonté divine Quel que soit ses plans C'est après toi qu'il en avait C'est après toi Il possède une force extraordinaire Je l'ai senti dès que je l'ai vu Il est bien plus puissant Que ce que nous pouvons imaginer Ça ne m'enchante pas de l'admettre Se peut-il que ses pouvoirs égales Ceux de l'astromancienne de Vini ? Je n'ai jamais dit ça Il a beau être un brin plus fort que moi Mais je l'écrase en astromancie Tiens Je me souviens que nous avons une petite intercation Avec des fatuies à l'auberge au Wangshu Pourquoi serait-il intéressé par les météorites ? Ils doivent manigrancer quelque chose Ce pourra-t-il que Ah je sais C'est eux qui auraient provoqué la pluie de météorites Non ? Paimon arrête de piquer mes repliques Eh désolé La bouche plus rapidement que celle des autres Le pouvoir d'invoquer une pluie de météorites existe-t-il vraiment ? C'est vrai que c'est fort Eh moi j'en connais un Ouais il fait Ouais je sais pas Ouais tout le pouvoir de faire tomber toutes ces étoiles du ciel pourrait-il provenir ? Ah 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 Quelle est ton humble opinion sur cette hypothèse mon cher Ouzvaldo von Afnavin ? Je pense que tout est possible chère maîtresse Les fatuies ne cesseront jamais de répandre leur néfaste influence sur ces terres tant que leur fortune lui permet Moi je n'oublierai jamais leur péché Je crois aussi au miracle Envoyez des astres Votre travail en tant que serviteuse de mon illustre personne a été un peu plus remarquable Je déploierai mes forces pour assurer votre protection Elle parle de moi D'accord Pas besoin L'autre formation actuelle marche bien Allons gardons-la Alors gardons-la Vous me sous-estimez ? Je suis bien plus forte que vous ne le croyez Soyez assuré que ma maîtresse place une grande confiance en vous Mais elle s'inquiète aussi pour votre sécurité Ce n'est pas nécessaire Vous êtes dans une position encore plus dangereuse que la mienne Alors c'est sans doute vous qui auriez besoin de ma protection T'es si gentil Mona En vrai c'est un peu la Merline je trouve non ? Pourquoi tu dis cela ? Pour le moment nous devons faire face à un nouveau problème Mon astrolabe m'a dit qu'une nouvelle météorite s'est écrasée C'était une météorite géante Waouh Rendez-vous à l'endroit où la météorite géante s'est écrasée Quand tu vas y aller, c'est pas devant Ça sera fini Et au moins c'est bon comment tout ça reste Ça allait vite Voilà J'ai trouvé le mot La voilà Je sens une énergie élémentaire intense en émaner La racine de tout Hein ? La racine de tous les mots s'est manifestée en ce bas-monde Que veulent faire les fatuers avec ? C'est cette énergie élémentaire qu'ils convoitent C'est possible Mais alors Des créatures autres que les humains auraient aussi été attirés par l'énergie des météorites non ? Tiens mais maintenant il y a des extraterrestres ça va hein Allons voir ça de plus près Ah ce que les cieux cachent L'eau révèle Terminé Dans le défi Astre déchu Battez les ennemis pour obtenir de l'énergie astrale Vous ne pouvez transporter avec aucune quantité limitée de cette énergie Une fois que cette quantité atteinte Vous ne pouvez plus en obtenir davantage Déposez l'énergie obtenue sous l'astre Pour progresser dans le défi Si un ennemi vous touche pendant le dépôt Le processus sera interrompu Et vous perdrez l'énergie accumulée Une interruption causée avec une certaine anomalie astrale Peut même résulter dans une perte totale d'énergie D'autres anomalies changent le lieu du dépôt Au cours du défi Les effets rayonnement héroïque et rayonnement fécond Peuvent se produire d'une manière aléatoire Et confèrent des effets bonus aux personnages à proximité Restez près des personnages bénéficiant de ces effets Et les utilisez à bon escient et à la clé pour réussir Consultez la page de l'événement astre prédestiné Pour en savoir plus sur ces effets Chaque défi commence sous l'influence de l'une des anomalies astrales suivantes Virage sidéral Lieu de dépôt change Mauvais présage Les ennemis sont plus puissants Clarté maligne Vous perdez toute l'énergie accumulée à chaque interruption Ah voilà Du coup ça va me débloquer les petites quêtes D'accord Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada